La réforme du bac technologique dans l'hôtellerie-restauration fait actuellement débat avec nous, un professeur de cuisine au lycée, Alexandre Dumas. Pierre-Paul Zaïer, il y a donc actuellement dans les tuyaux cette réforme. En substance, un nombre, je vais essayer de synthétiser tout cela, un nombre d'or de pratique pour les élèves qui va être réellement diminué. Autrement dit, beaucoup de cours à l'école et peu sur le terrain. Est-ce que c'est ça que vous dénoncez ? Alors on dénonce, c'est le dernier bac technologique qui n'a pas encore été rénové. Donc c'est quelque chose contre quoi on ne se bat pas parce que c'est normal que ce bac technologique soit rénové. La problématique c'est que ça nous a été présenté un petit peu d'une manière rapide. C'est-à-dire ? On va faire court, le 14 décembre on nous a mis sous consultation un dossier avec une présentation du programme sur ce bac technologique. Le 14 décembre ? Le 14 décembre avec une remise de la consultation pour le 16 décembre. Avec une mise en application de cette nouvelle réforme à partir du septembre 2015. Alors que ça fait quand même 5 ans qu'on travaille sur cette soi-disant restructuration. La problématique dont on s'est rendu compte par rapport à l'analyse de ce qu'on nous a proposé, c'est que d'abord on ne nous propose pas un référentiel ni un programme sur 3 ans. Pour l'instant on a une visibilité sur la première année, donc la seconde. Pour les élèves de seconde ? Pour les classes de seconde. Alors avec quelque chose qui pour nous nous semble aussi important et intéressant, c'est-à-dire qu'on parle souvent de réversibilité, de réorientation éventuelle des élèves qui puissent à tout moment de leur scolarité éventuellement réintégrer l'enseignement général. Donc on crée un socle commun pour la seconde. Les élèves qui ont choisi l'école hôtelière, s'ils ont envie de revenir dans un cursus normal, ils peuvent. Sauf que ceux qui choisissent a priori ça sont plutôt très motivés. Voilà exactement, c'est un petit peu ça qu'on dénonce. C'est-à-dire que les gens qui choisissent au jour d'aujourd'hui le lice hôtelière, qui est une institution et je pense qu'on n'est pas le seul en France parce qu'il y en a plein, je crois que les gens qui choisissent ce métier par passion viennent d'abord pour y trouver de la cuisine, du restaurant, de l'hébergement, chose qui à mon avis est un petit peu l'ADN de cette entrée dans cette voie. Et ensuite quand c'est vrai, quand on se retrouve quelque part dans une classe où on se dit peut-être qu'on ne va pas choisir cette option et on va retourner dans l'enseignement général, ça peut être un petit peu compliqué pour des raisons simples. C'est que d'abord on a quand même quelques horaires spécifiques au niveau de l'hôtelière et de la restauration qui diminuent un petit peu, on vous en parlera tout à l'heure. Mais surtout ce qui est très très important c'est qu'au niveau des maths, on a une heure de maths en moins que dans le cursus normal. La science physique on l'appuie. Donc ça veut dire en gros que si on choisit l'hôtelière et de restauration, ça sera difficile de revenir après dans l'enseignement général. Et concrètement sur la formation, sur les heures d'enseignement, qu'est-ce qui va changer ? Alors ce qui change beaucoup... Vous voyez concret. Oui, je vais être très très concret. Donc dans la proposition qu'on nous fait sur la seconde, parce qu'il y a une grille éventuelle sur la première et la terminale, mais sur la seconde ce qu'il faut savoir donc c'est que sur la partie cuisine, on n'a apparemment pas trop touché au niveau de l'horaire, on en reparlera tout à l'heure. Sur par contre le restaurant et l'hébergement qui sont vraiment deux matières totalement différentes, on a fait un chapeau commun, c'est-à-dire que de trois heures d'hébergement et de trois heures de restaurant, on est passé à quatre heures dans sa totalité avec un chapeau commun. Au lieu de six, c'est quand même deux métiers totalement différents. Et d'autre part donc il y a aussi au niveau des classes de langue qui sont quand même à mon avis quelque chose de très très important pour la partie hôtel et restauration parce que c'est un métier qui va à l'international et puis pour lequel aussi on est reconnu à ce niveau-là. Et ça c'est pas mis en avant ? Alors c'est pas mis en avant pour le moment. Donc ce qui nous inquiète un peu c'est qu'on ne demande pas l'annulation purement simplement de la réforme, simplement un report d'un an, le temps qu'on ait vraiment une visibilité sur ces... Alors je vous parlais tout à l'heure de ces élèves qui partent en entreprise, dans des restaurants. Combien de temps actuellement sont-ils en stage ? Alors actuellement les élèves avaient en classe de seconde donc huit semaines de stage en fin de seconde. Obligatoire. Obligatoire, ce qui leur permettait de découvrir quelque part sur le terrain un petit peu ce qu'on faisait vraiment dans le métier. Aujourd'hui c'est réduit à une portion congrue qui va être environ de... Alors au départ c'était quinze jours de stage d'observation. Au lieu d'huit semaines. Au lieu d'huit semaines et dix jours de jours filés. Alors là on a deux problèmes. D'abord parce que les élèves ne retrouveront plus ce qu'ils recherchaient à la limite dans ce stage de découverte en entreprise. Et surtout le gros problème qu'on va avoir c'est est-ce que les entreprises vont accepter des élèves pendant quinze jours ? On fait rien avec quinze jours. C'est à environ quinze jours le temps de découvrir un petit peu l'entreprise etc. Alors moi j'ai interrogé des chefs qui m'ont dit voilà quand on fait de la restauration il faut se brûler les doigts, il faut tenir les poils. Il faut être dans un restaurant. Absolument. Moi je pense que de toute façon l'enseignement ne peut pas fonctionner. La profession ne peut pas fonctionner sans l'enseignement. Et je crois qu'on avait trouvé depuis un certain temps, notamment dans les lycées hôteliers, vraiment un mélange qui était plutôt bien fait. La mayonnaise avait bien prise et je crois qu'on avait un bon retour par rapport aux professionnels et eux avaient un bon retour par rapport à la formation qu'on y faisait. 30 secondes, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? On est revenu de huit semaines, c'est passé à un mois maintenant toujours en entreprise. C'est toujours, on a quand même coupé les choses en deux quoi. On a coupé les choses en deux, donc nous ce qu'on veut absolument, et ça c'est un collectif maintenant qui a pris vraiment, on va dire naissance dans l'ensemble de la France. On demande à ce qu'il y ait un report d'une année pour la rentrée 2016 avec une visibilité sur les trois ans, donc seconde, première, terminale. Également, tout ce qui va être l'évaluation de cet examen, parce qu'on ne sait pas au jour d'aujourd'hui comment les élèves vont être évalués. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui nous inquiètent aujourd'hui dans la vision à court terme qui est un peu précipitée pour nous. Donc affaire à suivre et on y reviendra bien sûr sur Alsace 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo !